Ces dons paranormaux évoqués par les personnes qui ont vécu une NDE, ça paraît assez fou. Est-ce que vous, vous y croyez ? Oui, j'y crois. Je pense que nous avons tous en nous, à l'état latent, la possibilité d'exercer des dons paranormaux. Je fais l'analogie avec le cerveau. On sait qu'on n'utilise qu'une infime partie de notre capacité cérébrale. Pourtant, le potentiel est là, mais inexploité. Je pense que l'état modifié de conscience qui est inhérent à la NDE libère ce potentiel. On connaît tous l'accent du mental sur le cœur, on sait ça, surtout par les maladies psychosomatiques. Mais ce qui se passe pour les expérienceurs, c'est beaucoup plus puissant que ça. Moi, je suis plutôt étonnée pourquoi tous les expérienceurs n'ont pas cette capacité-là. C'est peut-être lié à leur capacité ou à la capacité d'assumer ces dons qui sont très difficiles à gérer. Il faut voir de quoi on parle, je veux dire. Il va l'avenir, ils ont des prémonitions, souvent sous forme de rêve. Il devine les pensées des gens, il va les maladies dans les gens. Imaginez-vous d'avoir en face de vous une personne qui a un cancer, qui ne le sait pas. Vous, vous le savez. Alors comment gérer ? Il faut le dire, il ne faut pas le dire. C'est extrêmement compliqué. Là où ça devient passionnant et plus utile aussi, c'est quand ces dons paranormaux sont accompagnés par le don de la guérison. Et ça arrive souvent, il y a beaucoup de cas documentés. Là, on voit vraiment l'action de l'esprit sur la matière. Et ça, ça ouvre un débat de recherche fascinante. Merci. Merci.